... C'est-à-dire créer à Nice un parc d'attraction écologique à propulsion parentale. De faire comme ça les ménages traditionnels, c'est intéressant culturellement, mais j'ai cette espèce d'ambition permanente de mettre en valeur les artistes que nous avons magnifiques sur notre territoire. C'est une œuvre d'art qui s'intègre parfaitement dans un cadre qui n'est pas un cadre purement culturel au départ. Et là aussi, c'est très bien, les enfants vont apprendre à connaître nos liens immédiatement. Son univers, il l'a en virtuel, il faut maintenant le faire, on va se battre, Robert, vous allez m'aider, on va y arriver. Donc s'il veut faire un Moyen-Land, bon, pourquoi pas, il est infrénable. Une fois qu'il est parti sur un projet, il a rejeté à Troyes, mais à Troyes, il y a une des plus grandes foires de France, je crois, qui connaît bien l'art pour un, c'est le des plus grandes foires qui fait le tour entier de la ville. Et quand j'étais petit, mes parents m'avaient acheté un costume de Gary Cooper, donc j'étais habillé tout en cuir en Gary Cooper. Et quand j'étais habillé en Gary Cooper, on m'appelait Gary Cooper sur la foire, et j'avais les tours de manège gratuits. J'avais tous les tours de manège, et ça me fascinait, c'était cette grande époque dans les années 60, des foires incroyables, il y avait les captureurs, il y avait... Oui, j'ai visité, voilà, j'ai visité ensuite l'Asie, j'ai visité Hong Kong, j'ai fait beaucoup d'expo en Asie, et là j'ai redécouvert les images, parce qu'à l'époque, dans les années 60, il n'y avait pas d'image dans la ville. Aujourd'hui, grâce à quelqu'un comme Robert Roux, il y a des images, il y a le street art dans la ville, mais à l'époque, il n'y avait aucune image dans une ville. Il n'y avait que quand on allait en Asie, qu'on voyait des images, qu'on voyait de la couleur, qu'on voyait sur les écoles, des dessins, etc. Mais à l'époque, j'avais comme ça un certain nombre de rêves, dont de faire des chars de carnaval, et j'ai eu, je crois, j'en suis allé au 4e chars, j'ai 4 dessins qui avaient été acceptés dans le carnaval, donc j'ai fait le carnaval, et il me manquait le manège, donc voilà, c'est l'aboutissement du rêve, c'est le manège. Évidemment, le dernier rêve, c'était d'avoir un Moyal-Onde, que j'ai déjà dans Second Life, c'était on peut déjà le visiter en virtuel, et là, j'ai l'impression que c'est parti. Bon, ça va me demander du travail, mais il y a beaucoup de coups de téléphone de Jean-Pierre, qui va me barceler au téléphone, mais je pense qu'on va peut-être y arriver. Allez, on va le couper. Allez, on va le couper. Allez, est-ce qu'il y a pas de place ? C'est parti. C'est bon, c'est bon.